Par la grâce de Dieu, je vais commencer une série d'enseignements avec vous les jeunes. Une série d'enseignements adressés aux jeunes sur la base de Proverbes, chapitres 1 au chapitre 31. C'est une étude que nous aurons tous les jours, pendant 31 jours, jour après jour. Nous étudierons chaque jour, de manière approfondie, le livre de Proverbes. C'est un livre tellement important, surtout pour les jeunes gens. Même les aînés, les parents ou les personnes âgées pourront tirer des instructions. Mais pendant les 30 jours qui vont suivre, que je commence aujourd'hui, en ce grand jour du dimanche, dans la grâce 2021, le 14 novembre, nous aurons donc pendant les 30 jours qui vont suivre, jour après jour, l'étude approfondie de Proverbes. Et nous étudierons, par la grâce de Dieu, un chapitre par jour, de manière approfondie. Et ma prière est que, vous jeunes gens, ces exhortations contenues dans ce livre vous affermissent dans votre foi, dans votre marche, vous encouragent, vous transforment, vous amènent à devenir des personnes fondées dans la foi chrétienne. Il y a un très grand combat que le diable a engagé contre la jeunesse. Et ce combat fait rage. La cible numéro une du diable dans ce temps de la fin, c'est les jeunes. C'est pour cela que j'ai à cœur d'avoir une étude approfondie de ce merveilleux livre de Proverbes, jour après jour, en commençant aujourd'hui par le chapitre 1. Nous allons donc entrer en profondeur dans ce livre. Il y a quelque chose que nous devons comprendre, que vous devez comprendre, les jeunes gens, c'est que le diable voudrait vous perdre. Le diable voudrait vous amener à la perdition, vous amener à la destruction, vous amener à l'enfer. La jeunesse est tellement importante. Pourquoi ? Parce que c'est la jeunesse qui la relève. À supposer que je ne sois plus là, par la grâce de Dieu. L'évangile doit continuer à être proclamé. Il faut la relève. Il faut que quelqu'un prenne un flambeau. Un flambeau, pardon. Il faut que quelqu'un prenne ce flambeau. Le flambeau de l'évangile. C'est tellement important de comprendre pourquoi la jeunesse est attaquée. Et nous avons dans cette écriture, dans 1er Jean, chapitre 2, je vais lire pour gagner du temps, avant d'entrer en profondeur dans cette étude de proverbe, étude approfondie, verset après verset, commençant aujourd'hui par le chapitre 1. Je suis d'accord pour faire une introduction. Et nous voyons le Saint-Esprit, nous parlons par l'antémisme de l'apôtre Jean, dans 1er Jean, au chapitre 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Verset 13. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeune Jean, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le père. C'est la volonté de Dieu que j'aime Jean, sur la base de 1er Jean, chapitre 2, verset 13, que vous ayez la victoire, la victoire sur Satan, sur le malin, sur le diable. La jeunesse est attaquée par toutes sortes de passions, le cinéma, surtout Internet, les réseaux sociaux, TikTok, les jeux vidéo. La jeunesse est sévèrement attaquée, et il est question pour les jeunes gens de ne plus se conformer selon le siècle présent, mais de marcher selon que la parole de Dieu nous recommande de marcher. Alors, nous avons utilisé le livre de Proverbes. Qui est l'auteur du livre de Proverbes ? Proverbes a été écrit par un homme. Il n'était pas n'importe quel homme. C'est un homme qui est devenu roi plus tard, qui lui-même était le fils d'un roi. Il était le fils du roi David. Et cet homme a marché selon Dieu dès son jeune âge, depuis son jeune âge. Et quand Dieu s'est révélé au roi Salomon, qui est l'auteur de ce livre, que nous allons étudier de manière approfondie pendant les 30 jours qui vont suivre, jour après jour, un chapitre à la fois, un chapitre par jour. Et voilà un bon livre à lire chaque jour, ne serait-ce qu'un chapitre par jour. Et c'est un livre que je recommande aux jeunes gens. Donc le roi Salomon, qui est l'auteur de ce livre, qui a écrit ce livre inspiré par le Saint-Esprit, a reçu une sagesse de Dieu telle qu'aucun homme sur terre ne l'a reçu jusqu'à son époque et même bien après, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu lui avait demandé, Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Salomon n'a pas demandé la richesse, les richesses, les trésors de la terre. Salomon n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Salomon n'a pas demandé les jouets. À l'époque, on imaginerait des chevaux, des carrosses en miniature. Non, il n'a pas demandé cela. Mais qu'est-ce que Salomon a demandé ? Salomon a demandé la sagesse. Et Dieu lui a donné la sagesse telle qu'aucun homme ne l'a reçu. Et je me rappelle, par le passé, quand j'étais étudiant en droit, le jugement de Salomon était tellement célèbre, et même arrivé ici aux Etats-Unis, le jugement de Salomon est tellement célèbre comment il a déterminé qu'il y a deux prostituées avec tort, parce qu'il y a eu un cas où deux prostituées sont venues devant le roi Salomon pour disputer un enfant. Une des prostituées avait dormi sur l'enfant. L'enfant est mort. Et elle a pris l'enfant de l'autre. Et l'affaire a été portée devant le roi. Et voilà un exemple de la sagesse du roi que je suis sur le point de vous donner. Il a examiné attentivement cette situation. C'est quelqu'un qui avait un discernement tellement grand. Dieu était avec Salomon. Et comme on va le constater tout au long de cette étude, Salomon avait une très grande intelligence. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il observe attentivement ces deux femmes. Il dit, les deux femmes se disputaient l'enfant. Et qu'est-ce que Salomon dit ? Comme je ne peux donner l'enfant ni à l'une ni à l'autre, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre une épée, mon épée royale, et couper l'enfant en deux. La mère qui était en réalité la mère de l'enfant a dit, « Seigneur, roi, s'il te plaît, ne tue pas l'enfant, je préfère donner l'enfant à l'autre. » L'autre prostituée qui dit, « Non, ne donnons l'enfant à personne, c'est vrai, il faut tuer l'enfant, tuons cet enfant, tuons cet enfant. » le roi a réalisé en fait que la mère qui demandait contre une enfant, soi-disant la mère entre guillemets n'était pas la vraie mère, c'était une menteuse, une usurpatrice. Alors Salomon a donné l'enfant à la vraie mère, il avait discerné. Quelle sagesse Salomon avait. J'enseignais un jour de manière approfondie le livre de jeunesse et je donnais aux jeunes gens un modèle à suivre à la personne de ce jeune Joseph qui a été vendu en Égypte à un jeune âge, il était un adolescent, comme la plupart d'entre vous qui suivez cet enseignement. Il était un jeune et qu'est-ce qui s'est passé ? Malgré le fait qu'il était éloigné de ses parents, malgré le fait qu'il était éloigné de sa patrie, des gens de sa maison, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a tenu ferme face à l'adversité, face à la séduction du péché. Et ma prière, c'est que cette série des études approfondies de proverbes, chapitre après chapitre, verset après verset, ma prière est que ces études façonnent la crainte de Dieu en vous, l'intégrité, l'honnêteté, la haine du péché, la haine de ce monde. Ma joie serait d'autant plus grande autant plus grande si vous arrivez au point où votre vie est changée par ces grandes révélations, ces enseignements que nous allons étudier dans ce livre. Alors, nous sommes au chapitre 1 aujourd'hui. Voilà comment commence le verset 1er. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Donc, nous avons affaire à un roi. Ce n'était pas n'importe qui. Comparé avec les rois que nous avons aujourd'hui qui n'ont pas de bon sens, qui n'ont pas de logique dans leur raisonnement, qui n'ont même pas de sagesse. Comparé avec les présidents aujourd'hui, je ne dis pas par là qu'il faut mépriser les présidents, les chefs ou les rois de cette terre qui n'ont pas de bon sens, qui manquent de sagesse. Mais nous avons ici un roi. Ce n'est pas par hasard que nous commençons ce verset par cette révélation. Proverbe de Salomon, proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Donc, c'était le fils d'un roi, le deuxième roi du peuple de la nation d'Israël. Le premier roi était Saül. Et le deuxième roi était le roi David, le deuxième roi. Et le troisième qui va succéder à David, le troisième roi d'Israël, c'est Salomon. Donc, je résume pour votre connaissance et biblique, le tout premier roi que le peuple israël avait eu, c'est Saül. Et pour la petite histoire, j'ouvre une parenthèse, Dieu avait voulu être lui-même le roi de son peuple. et le peuple a commencé à murmurer en disant « Nous voulons aussi des rois comme les autres peuples de la terre, comme les autres nations, comme les Philistins, les Égyptiens, les Assyriens, les Noabites et autres. Nous voulons aussi un roi, un roi de nous qui nous est propre. » Donc, ils ont demandé un roi. Dieu leur a dit, Dieu leur a les averti en disant « Ce roi que vous demandez vous dominera, dominera sur vous, sur vos biens, sur vos enfants, sur vos filles, il les prendra pour femmes, il dominera sur vos biens, vous devrez lui payer les tribus, les dîmes. » Ils ont dit à Dieu, Dieu, ça ne nous importe pas. Ça ne nous importe. Nous voulons un roi. Alors, ils ont eu un roi. Le premier roi, comme je l'ai dit, était Saül. qui a été établi par le prophète Samuel. Vous pouvez lire ces choses dans le premier Samuel. Le deuxième roi, David, un homme selon le cœur de Dieu, qui avait un cœur pour plaire à Dieu, malgré ses faiblesses humaines, malgré ses défaillances. Mais David vivait pour plaire à Dieu. Et le troisième roi, c'est Salomon. Alors, c'est Salomon qui écrit ce livre. nous voyons donc au verset 1, « Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. » Mes frères et sœurs, jeunes gens, voilà le but de ce livre. Dieu nous donne dès les premiers versets, dès les premiers mots, dès les premières lignes de ce livre, nous donne le but. pour connaître quoi ? La sagesse et l'instruction. Pour connaître la sagesse et l'instruction et pour comprendre les paroles de l'intelligence. Voilà le but de ce livre. Ce n'est pas votre cursus académique, vos études ou votre cursus scolaire qui vous donne la sagesse. Ce n'est pas cela. Qu'est-ce qui vous donne la sagesse ? C'est la parole de Dieu. Donc, vous voulez avoir la sagesse ? Voilà le livre de la sagesse. Toute la parole de Dieu de Genèse chapitre 1, verset 1, Apocalypse chapitre 22, verset 21 vous apporte la sagesse. Mais s'il y a un livre qui vous montre véritablement le cœur de Dieu par rapport à la sagesse que les jeunes gens doivent avoir, c'est bel et bien ce livre. S'il y a un titre que je peux donner à ce livre de proverbes, je donnerai le livre de la sagesse divine. Le livre de la sagesse de Dieu. Alors, nous voyons au verset 1, Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, le verset de nous dans le but de ce chapitre, de ce livre, pas le chapitre, du livre en général, pour connaître la sagesse et l'instruction pour apprendre les paroles de l'intelligence. Et s'il y a une chose que vous, jeunes gens, non seulement vous, jeunes gens, tout le monde, vous devez demander à Dieu Seigneur Dieu, donne-moi ta sagesse. Pas selon la sagesse du monde, pas selon la sagesse de cette terre, donne-moi ta sagesse. La seule chose que vous devez demander, au lieu de demander à Dieu, vraiment, j'aimerais réussir dans mes études, j'aimerais être grand dans ce monde, demandez à Dieu, Seigneur Dieu, j'aimerais avoir ta sagesse. Donc, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, voilà, verset 3, pour recevoir quoi ? Les leçons de bon sens. Le bon sens a disparu de la terre. Comme on dira en anglais « common sense ». Le bon sens, il n'y a plus de bon sens sur la terre. Le bon sens a disparu. Je suis émerveillé quand j'écoute quelqu'un, même s'il n'est pas chrétien, je suis émerveillé quand j'écoute quelqu'un qui a le bon sens. Le bon sens, la logique, « common sense », le bon sens a disparu pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité, de doiture. Donc, nous sommes en train de voir le but pour lequel Dieu nous a donné ce merveille livre par l'entremesse de son serviteur, le roi Salomon. Donc, je résume, verset 2, le but de ces proverbes, 1, pour connaître quoi ? La sagesse et l'instruction pour comprendre les paroles de l'intelligence, 3, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de doiture. Je m'arrête d'abord là. Dans ce monde, on dit « tel jeune intelligent ». Je me rappelle, on me disait le mois que j'étais intelligent. Je n'ai pas repris une seule classe à l'université sur des milliers de candidats à l'université du Cameroun, la faculté de droit. Et pour ceux qui ont fait la faculté de droit de l'université de Yaoundé dans les années 1949 et 1990, confirmer ce que je suis en train de dire, sur 5 000 étudiants en première année de faculté de droit, il y avait peut-être une centaine qui passait en deuxième année. Mon père n'était personne au pouvoir, il n'était pas grand, donc il ne pouvait pas corrompre quelqu'un. Mais, j'ai réussi ça toutes les années. Je n'ai pas repris une seule année dans une faculté de droit réputée être difficile. Faites un peu le ratio sur 5 000 étudiants, une centaine passait en deuxième année. c'est presque impossible de passer dans cette université. Je passais. Pourquoi je prends cet exemple ? Les gens disaient « Mais tu es intelligent ! » Mais quand je regarde en arrière, je me rends compte que je n'étais pas du tout intelligent. Je n'étais pas du tout intelligent. Donc, le monde va penser que l'intelligence, c'est les connaissances en mathématiques, en sciences, en physique, etc. Mais la vraie intelligence vient de Dieu. quelqu'un qui ne sait même pas écrire, qui ne sait même pas s'exprimer en français ou en anglais, peu importe la langue, mais qui a la crainte de Dieu, qui a la haine du péché. Il est plus intelligent un milliard de fois qu'Einstein, que tous ces grands de ce monde qui ont changé le coût de l'histoire, entre guillemets, avec les inventions technologiques. Jeunes gens, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que la sagesse ne vient pas de vos études, pas de ce que vous faites comme recherche. La sagesse vient de Dieu. Si vous n'avez pas la sagesse de Dieu, vous n'aurez rien. Vous êtes heureux d'entendre ceci. Personne ne m'a enseigné ces choses quand j'étais jeune. J'avais des ambitions. Je voulais même être président de la République un jour. Je voulais être quelqu'un tellement grand, élevé. Personne ne m'avait enseigné que la vraie sagesse est celle qui vient de Dieu. Alors, le but de ce livre, il faut bien asseoir les bases, c'est pour là que cette introduction est longue, c'est pour connaître la justice, pour connaître la sagesse et l'intelligence, pour comprendre les paroles de l'intelligence, les paroles d'intelligence, verset 3, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, la droiture, Dieu a en horreur la fausseté, Dieu a en horreur le mensonge, Dieu a en horreur les voies détournées, la droiture. Ma prière, c'est que vous qui écoutez cet enseignement et tous ceux qui le écouteront plus tard par la grâce de Dieu, aient Joseph comme exemple. Joseph qui séduit par cette femme abominable, la femme de son maître Potiphar, une femme perverse, débauchée, sexuelle, adultérine, qui séduit ce jeune homme. Il est dit de Joseph qu'il était beau de figure. Il est séduit, la femme le séduit, le racèle pendant plusieurs jours. Quelle était la réaction de Joseph ? Joseph disait comment commettre un si grand péché et pécherait-je contre l'éternel Dieu. Jeune Jean, votre vie doit être uniquement axée sur le fait que vous devez plaire à Dieu, plaire à Dieu, plaire à Dieu et plaire à Dieu. Voilà le but de votre vie. Ce n'est pas de réussir, ce n'est pas d'avoir les richesses de la terre, d'avoir les réalisations. Si Dieu le veut, vous pouvez faire ces choses. Et encore que ces choses sont la plupart du temps une porte pour la perdition pour vous. La plus grande chose que nous devons rechercher, c'est la crainte de Dieu. S'il n'y a pas de crainte de Dieu, notre vie n'a pas de sens. Alors, nous évoluons verset 4. Pour donner au simple le discernement, pour donner au simple quoi ? Le discernement. Pour ceux d'entre vous qui suivez de manière assidue mes enseignements, il y a un mot qui revient encore et encore et encore du discernement. J'ai dit souvent que dans cette fin de temps, s'il y a deux choses que nous devons demander à Dieu, nous devons demander à Dieu la foi et le discernement. Voilà un don que nous devons demander à Dieu, le discernement. Et ce livre par la grâce de Dieu va nous amener à avoir ce discernement. Donc, pour donner au simple discernement au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Donc, ce livre s'adresse aux jeunes gens. Quand on dit jeune homme, c'est comme une jeune femme. Jeune homme aussi, ce livre s'adresse aussi aux jeunes femmes, mais surtout aux jeunes hommes. Alors, pour donner au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, de le discernement, à savoir quand je pose un acte, quelle est la conséquence de cet acte ? Quand je sors la nuit pendant que mes parents sont encore dormi pour aller m'amuser dehors, quelle est la conséquence de cet acte ? Si la police m'attrapait et si un agresseur, quelqu'un, un bandit, me tuait, beaucoup de jeunes gens, malheureusement, posaient des actes sans réflexion. C'est pour cela que ce verset, lisons ce verset attentivement, verset 4, pour donner au simple discernement au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. ça veut dire qu'avant de poser un acte, toi jeune homme, toi jeune fille, avant de poser un acte, ne réfléchis pas après qu'il y ait des conséquences parce que quand il y a des conséquences, il est trop tard. Nous connaissons quelqu'un ici à Houston, pourtant un jeune homme, pourtant un monsieur, actuellement, il n'est plus jeune homme, c'est un adulte ayant une famille, cet homme, dans son enfance, a commu une erreur grave qu'il paiera jusqu'à la fin de ses jours. Il a commis un crime tellement grave qu'il a détruit sa vie, il s'est retrouvé en prison. Sa vie ne restait pas celle qu'elle est aujourd'hui s'il n'avait pas commis cet acte. Donc un jeune doit avoir la réflexion, le bon sens, le discernement quand je vais poser cet acte. Quand je trompe mes parents pour sortir la nuit, aller me balader, il y a eu des cas où une jeune femme, une adolescente, trompe ses parents, elle sort par la fenêtre et elle savait que sa mère a l'habitude de faire la ronde, d'ouvrir les champs pour voir si les enfants dorment. Alors, qu'elle fait ? Elle sort par la fenêtre, mais avant de sortir par la fenêtre, elle rembourse bien les oreillers, les couvertures, les couettes et façonne la forme d'une personne qui dort sur le lit. Elle a tellement bien réussi à agencer les couvres-lits, les couettes, les oreillers pour faire croire que c'est elle qui dort. Quand la mère ouvre la chambre, elle se rend compte que sa fille a pu dormir. Mais elle ne savait pas que c'était réellement sa fille. C'était un amas de couvres-lits, de couettes, de couvertures bien disposées, d'oreillers bien disposées. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vers 5h du matin, la police sonna la porte. Elle se réveille dans l'obscurité, elle regarde les plans phares, les girouettes, les lumières des voitures de police sont en train d'éclaircir au dehors et la police fait éruption chez elle. On dit « Madame, bonjour, est-ce la maison de tel ou tel jeune d'adolescente ? Oui, c'est bien moi. Êtes-vous sa mère ? Oui, c'est moi sa mère. Est-ce qu'elle dort ? Est-ce qu'elle est là ? » Elle est tellement surprise. Elle dit « Mais pourquoi vous venez à 7h aussi avancée ? Il est presque 5h du matin. Est-ce qu'elle est là ? Elle est vérifiée ? » Elle dit « Elle est là, elle ne sort jamais la nuit. Elle est là, elle dort. Et elle va vérifier. Elle voit bien la forme sur le lit, mais elle a le reflet de toucher. Et elle se rend compte qu'effectivement, la fille a usé de ruse. Elle revient vers la police. Elle dit à la police « Effectivement, elle n'est pas là. » Elle a simulé et la police dit « Nous sommes désolés de ce que nous allons nous apprendre. » Elle est sortie avec des amis dans une voiture de notre adolescent qu'il a prise pendant que les parents dormaient. Et voilà comment elle est morte et cramouillée dans un accident fatal. Tous les jeunes sont morts. Donc nous voulons confirmer que c'est bel et bien vous, sa mère, etc. La femme avait le cœur brisé à cause de quoi ? De la stupidité de son adolescente. Elle n'avait pas réagi aux actes qu'elle a posés. S'il avait raisonné dire que je vais sortir la nuit, s'il y a un accident, s'il y a une agression, s'il y a quelque chose de fatal qui se passe, je pourrais mourir. Et c'est ça le problème des jeunes gens aujourd'hui. Quand ils posent un acte, ils ne réfléchissent pas. C'est comme les jeunes gens qui veulent essayer la cigarette, veulent essayer les stupéfiants, la drogue, la marijuana, le chanvre indien, la cocaïne, le whisky, la bière. Ils veulent essayer. D'autres veulent essayer même des plaisirs sexuels. Ils veulent essayer. Il y avait des jeunes femmes, des jeunes filles à l'époque, des gamines, des adolescents qui ont essayé des plaisirs sexuels. C'est terminé par une grossesse indésirée. C'est terminé par le fait qu'elle n'est pas mariée, elle se retrouve avec deux ou trois enfants. Célibataire, elle ne peut plus se marier. Et voilà comment ces enfants qu'elle a eus, parce qu'elle voulait avoir quelques minutes de plaisir, ont détruit toute sa vie. c'est le cas aussi avec les jeunes gens. Dans ce verset 4, il m'a amené à ouvrir cette parenthèse avec des exemples. Il a dit quoi ? Pour donner au simple du discernement et aux jeunes gens de la connaissance, de la réflexion. Ça veut dire quoi, jeune homme, jeune fille, vous tous qui m'écoutez ? Ça signifie qu'avant de poser un acte, réfléchir sur les conséquences de l'acte, qu'est-ce qui pourrait m'arriver si je pose cet acte ? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver si je pose, je prends cette voix ? Est-ce que mes parents pourraient être contents ? Est-ce que mes parents donneraient leur accord ? Et voilà le secret que je vous donne, jeunes gens. Avant de poser un acte, demandez la vie de votre parent, de votre père, de votre mère. Et si vous ne pouvez pas demander à votre parent la vie sur l'acte que vous êtes sur le point de poser, c'est la preuve que ce que vous êtes sur le point de faire est mauvais. J'espère que vous me comprenez. Voilà une astuce. Avant de faire quelque chose, prenez la décision de demander à votre père, à votre mère, si cela est bon. Et si vous ne pouvez pas demander à votre père ou à votre mère si cela est bon, c'est la preuve que cela est mauvais. Et si cela est mauvais, cela va certainement vous détruire. Il y a quelque chose que j'ai remarqué aux jeunes gens y compris nos propres enfants. C'est que ils pensent qu'ils sont intelligents. Ils pensent qu'ils sont plus avertis, plus intelligents que leurs parents. Et moi, à l'époque, je pensais que j'étais plus intelligent que mon père. Je pensais que je pouvais tromper mon père. Je pensais que je ne savais plus que mon père. ça, c'est un leurre. C'est un leurre. Alors, regardez le verset 4 à nouveau. Le but de ce livre, c'est pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'asseoir et vouloir écouter ce qu'il soit en train de dire. Les insensés n'ont rien à faire avec la parole de Dieu. Ils aimeraient plutôt regarder un film à la télévision, regarder un documentaire, un match de football, un match de basket. Ils préféraient aller se balader. Alors, qu'est-ce que Dieu dit ici ? Verset 5, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et je peux déjà vous encourager, vous qui êtes assis à écouter cet enseignement parce que vous voulez être sage. Le fou n'écoutera pas la parole de Dieu. Le fou va penser qu'il est intelligent. Le fou va dire qu'il n'a rien à faire avec Dieu. Le fou va rejeter les conseils venant de la Bible. Le fou va commencer à résonner en disant que la Bible ça a été écrite par les hommes. Le fou va commencer à dire que Dieu n'existe pas. Le fou va commencer à dire que le monde a été créé par la grande explosion qu'on appelle en anglais Big Bang. Le fou va commencer à résonner et penser qu'il est sage. Alors, la Bible dit au verset c'est que le sage écoute. Donc, toi qui as si jeune jeune homme, jeune fille a pu écouter cet enseignement. Je te félicite parce que tu es sage. Alors, Dieu te donne une promesse et il te dit quoi ? Écoute et Dieu va augmenter ton savoir. Dieu va augmenter ton savoir. Et celui qui est intelligent actera de l'habilité. L'habilité. Le mot habilité c'est la capacité d'être prospère dans tout ce que tu entreprends. Si tu es menusier, maçon, constructeur, je ne sais pas, ingénieur, tu as de l'habilité dans ce que tu fais. Voilà une promesse qui est cachée dans ce verset. Au verset 5. Réalisons le verset 5. Que le sage écoute et il écoutera. Il augmentera son savoir, excusez-moi, il augmentera son savoir et celui qui est intelligent acquérera l'habilité. De l'habilité, tout ce que tu entreprends pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme. Voilà comment la parole de Dieu ouvre nos intelligences. On a la connaissance, on a la sagesse, on a le discernement, on connaît les choses que le commun des mortiers ne peut pas connaître. Nous sommes à part pour connaître ces choses. Donc, le verset se dit pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles, des sages et de leurs sentences. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre la parole de Dieu. Donc, jeunes gens, jeunes hommes, jeunes femmes, jeunes filles, adolescentes, adolescentes, si vous, vous essayez pour écouter les instructions qui sortent de ces livres, comme la parole de Dieu en général, vous allez avoir la vraie intelligence, vous allez acquérir ou obtenir de l'habilité, vous allez comprendre le sens des choses même compliquées que tout le monde ne peut pas comprendre, vous allez comprendre les paroles des sages et leurs sentences. Voilà le but pour lequel nous voyons ces grands enseignements. Alors, nous voyons au verset 7. La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Voilà le commencement de la science. Une fois dans un des enseignements que j'ai fait souvent en direct, derrière Jésus-Christ TV, des études approfondies, j'avais dit une fois et ce n'est pas la seule fois que je le dis que les vraies universités devraient avoir comme ce livre la Bible. Voilà. Nous avons au verset 7. La crainte de l'éternel est quoi ? Le commencement de la science. Peu importe ce que tu réalises dans ta vie, peu importe ta connaissance, tes diplômes, tes réalisations, si tu ne crains pas l'éternel, ta vie n'est rien, absolument rien. Donc, la crainte de l'éternel est quoi ? Le commencement de la science. Beaucoup voudraient être des grands chercheurs, des grands scientifiques. Ce n'est pas mauvais d'avoir les ambitions, surtout quand on est jeune. Les ambitions, c'est tout à fait normal, mais une ambition doit être dans les bornes de Dieu, pas hors, les bornes de Dieu. Le commencement de la science, c'est quoi ? la crainte de l'éternel. C'est la crainte de l'éternel qui nous amène à avoir peur de péché, avoir la haine du mal, avoir la haine de tout ce qui est mauvais, d'aimer ce que Dieu aime, de détester ou de haïr ce que Dieu déteste ou ce que Dieu aime. Voilà la crainte de Dieu. C'est un grand trésor. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'éternel. Ils devront demander à Dieu, Seigneur Dieu, donne-moi de tes craintes. La crainte éternel t'amènera à ne pas faire des mauvaises choses, à ne pas utiliser ton corps pour le souiller. Surtout les jeunes gens, quand leur corps commence à se développer, ils commencent à ressentir des passions dans la chair qu'ils ne ressentaient pas. Du fait du développement hormonal de leur corps, leur sexualité devient flamboyante. S'ils ne sont pas bien guidés, bien instruits, ils peuvent se mettre à faire des choses terribles. C'est pour ça qu'il y a des jeunes gens qui se retrouvent en train de regarder les films pornographiques à la télévision parce que la chair brûle. Personne ne les a guidés, personne ne les a conseillés. et comme je le disais tantôt, si tu ne peux pas faire quelque chose en présence de tes parents, c'est que c'est mauvais. Je reprends, si tu ne peux pas faire quelque chose en présence de tes parents, c'est que c'est mauvais. Tu n'allumerais pas la télévision pour regarder des choses pornographiques, n'est-ce pas ? En face de tes parents, tu ne le ferais pas, n'est-ce pas ? Alors si tu le fais en face de tes parents, c'est que c'est bien. Donc ce que tu ne peux pas faire en face de tes parents, c'est absolument mauvais. Absolument mauvais. Donc la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Le commencement. Donc si tu veux avoir la sagesse, si tu veux connaître la science, être un vrai scientifique, c'est la crainte de l'éternel. Les grands scientifiques que le monde a connus depuis l'Antiquité, Pythagore, les grands philosophes Socrate, Aristote et autres, les grands scientifiques, Einstein, même avant Einstein, Newton, Pascal, qui ont fait des inventions extraordinairement époustouflantes et émerveillantes, ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Donc aux yeux de Dieu, ce n'est pas les scientifiques. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la science. Jeunes gens, tu es impressionné par les scientifiques qui n'ont pas la sagesse, qui n'ont pas la vraie sagesse, qui n'ont pas la crainte de Dieu, cesse d'être impressionné par eux. Comprends à partir d'aujourd'hui que tu veux être un grand scientifique, commence par la crainte de l'éternel. Et c'est quoi la crainte de l'éternel ? La crainte de l'éternel, c'est d'aimer ce que Dieu aime, c'est de détester ce que Dieu déteste, d'avoir peur de pécher, de faire comme Joseph qui dit « Comment commettrais-je un si grand péché, un si grand crime et pécherais-je contre l'éternel ? » Nous devons avoir peur de faire des mauvaises choses à cause de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et c'est dommage que parmi les jeunes gens aujourd'hui, la crainte de Dieu a disparu. Même ces soirées dans les églises qui appartent, qui attirent les jeunes gens avec les musiques mondaines, avec le rap chrétien, le hip-hop chrétien, il n'y a pas de crainte de Dieu qu'on inculque aux enfants. La crainte de Dieu, c'est ce qui amène l'enfant à éviter de souiller son corps par la masturbation, par exemple. C'est la crainte de Dieu qui amène une jeune personne à éviter de souiller sa langue par le mensonge, mentir à ses parents, avoir la duplicité. C'est la crainte éternelle qui amène un jeune homme, une jeune femme à éviter de souiller ses yeux en allant voir des choses impuriques sur TikTok, sur les réseaux sociaux en général. C'est la crainte de Dieu qui amène un jeune homme, une jeune femme à éviter de souiller ses oreilles avec des musiques mondaines. Voilà la crainte de Dieu. Et c'est le commencement de la sagesse. Donc, la crainte de l'éternel est le commencement de la science. Les insensés, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Est-ce que vous voyez ce verset ? Les insensés font quoi ? Méprisent. On méprise. Ah ! C'est bon again. C'est Bible people. On méprise ceux qui prègent la parole de Dieu. On trouve qu'ils sont fous. Les insensés méprisent. Donc, à partir d'aujourd'hui, comprenez que Dieu ne voit pas le monde comme les hommes voient le monde. Les gens peuvent vous insulter, toi, jeune femme, jeune fille, adolescente, la manière par laquelle tu t'habilles. Les autres s'habillent avec les longues jupes, les courtes jupes, les jeans déchirés comme des fous. Mais toi, à cause de ton désir de t'habiller avec pudeur, de couvrir ton corps, de couvrir ta tête, les gens du monde vont se moquer de toi. On va dire, mais ces jeunes-là, ils n'ont jamais goûté la cigarette. On se moque de toi. On se moque de toi parce que tu n'as jamais goûté la bière. On se moque de toi parce que tu n'es jamais allé dans une boîte de nuit. On se moque de toi parce que tu n'as jamais regardé un film pornographique à la télévision. On se moque de toi parce que tu ne joues pas aux jeux vidéo. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ils méprisent. Et parlant de mépris, s'il y a une chose que je peux encourager les jeunes gens, ne méprisez pas vos parents quand ils vous donnent les conseils. ne pensez pas qu'ils sont vieux jeux et quand j'étais au Gabon, je ne trouvais pas tellement bien-saiant le fait que les jeunes appellent leurs parents la vieille ou le vieux. C'est des expressions mal-saiantes qui manquent de respect. Tu appelles ton père le vieux, tu appelles ta mère la vieille, un jour tu seras vieux, tu seras vieille aussi. Un jour. Et tu comprends là. Donc il faut comprendre une chose ici, c'est que Dieu a en horreur ce qui méprise la sagesse et la vraie sagesse vient de Dieu. Dieu a en horreur. Ça c'est le verset 7. Donc les insensibles méprisent la sagesse et l'instruction. Beaucoup de personnes qui ont méprisé la sagesse et l'instruction sont se retrouvent en prison. D'autres ont détruit leur vie. La vie est détruite. Pire encore, d'autres se retrouvent dans le sujet des morts aujourd'hui. Dernier, Jésus-Christophe, nous avons montré beaucoup de vidéos, de documentaires de jeunes gens qui sont morts dans les accidents alors qu'ils allaient y retourner de la fête ivres d'alcool. La voiture a fait l'accident, tous sont morts. Il y a tellement d'exemples, ils regrettent, ils se retrouvent dans le sujet de mort, il est tard. Encore que ceux qui vont en prison peuvent se repentir un jour. Mais une fois qu'on est mort, il n'y a plus de retour, il n'y a plus de retour. Une fois qu'on est mort, donc la crainte de l'éternel au verset 7, est quelque chose de merveilleux. C'est ce que nous devons rechercher, rechercher la crainte éternelle, qui est le commencement de la science, c'est le commencement de la vraie science. Je peux mettre les erreurs et les erreurs sur ce verset, mais j'espère que vous avez compris ce verset. Le verset 8 continue en lisant ceci. Écoute mon fils, écoute mon fils, l'instruction de ton père. S'il y a quelqu'un que vous devez écouter jeunes gens, c'est vos parents, surtout s'ils sont des parents chrétiens, les écouter parce qu'ils veulent votre bien. Et combien de fois j'ai dit, parents de mon propre père, comment je suis reconnaissant de la dureté que mon père a eue à mon égard. Étant jeune comme vous aujourd'hui, je pensais que mon père exagérait, je pensais qu'il ne m'aime pas, je pensais qu'il ne veut pas mon bien. Pourtant, n'étant pas chrétien, avec le peu de bon sens que Dieu lui a donné, mon père voulait en réalité du bien pour moi. Il voulait m'éviter la voie de la perdition. je me rappelle ma mère qui n'était pourtant pas chrétienne, c'est moi qui, par la grâce de Dieu, lui enseigna la parole de Dieu par la suite, quelques années avant qu'elle ne quitte cette terre. Pourtant, ne connaissant pas la parole de Dieu, il me disait, Georges, il n'est pas bien pour toi d'aller de femme en femme, d'aller de copine en copine. Tu dois avoir une seule femme dans ta vie. La première femme que tu dois avoir doit être la dernière femme que tu auras. ta femme doit être la première que tu as connue et elle doit être la dernière que tu as connue. Et vis d'aller de gauche à droite et je trouvais que ma mère exagérait. Je trouvais qu'elle est vieux jeu, elle fait vieux jeu. En regardant en arrière, je me rends compte que les conseils de mes parents, ce n'était pas pour me détruire, ce n'était pas pour me nuire, pour me faire du mal. C'était bien plutôt pour mon bien. Et je remercie de ce que avant que mon père ne meure, j'ai pu l'avoir au téléphone et lui dire « Papa, je te remercie de comment tu as été dur envers moi. Je te remercie de comment tu m'as traité durement parce que je me rends compte que si tu ne m'avais pas traité durement, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je serais peut-être mort. Alors, ce verset nous dit quoi ? Verset 8. écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Je ne pense qu'ils sont intelligents. Ah, le vieux, il a fait son époque, qu'est-ce qu'il peut bien me dire ? Oh, la vieille, elle a fait son époque, qu'est-ce qu'il peut bien me dire ? La Bible dit « Écoute mon fils l'instruction de ta mère. » Les jeunes pensent qu'ils sont plus intelligents que leurs parents, qu'ils n'en soient pas ainsi pour vous qui écoutez cet enseignement. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Pourquoi ? Le verset 9 nous donne la raison pour laquelle on ne doit pas rejeter l'instruction de nos parents, que ce soit l'instruction du père ou l'enseignement de la mère. Verset 9. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Une couronne. Regardez comment les gens sont émerveillés par les couronnes que portent les rois de cette terre. Veux-tu avoir une couronne sur ta tête ? Écoute l'instruction de ton père. Écoute l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce, pas n'importe quelle couronne. Une couronne en or, en argent ou en diamant pour se détruire. Mais la couronne de grâce ne se détruira jamais. Nous devons obéir à nos parents, écouter l'enseignement d'un père ou l'instruction d'une mère. Ce n'est pas écouter de cette manière, ça entre une oreille, ça sort de l'autre. Écouter, c'est écouter et mettre en application. C'est ça, écouter. Écouter l'instruction, c'est mettre en application. Et il y a une grande promesse en Ephésiens pour les jeunes gens. Pour les jeunes gens, j'ouvre tout simplement une parenthèse, il y a une grande instruction comment Dieu nous donne une grande promesse, une promesse qui a décès aux jeunes gens. Cette grande promesse est en Ephésiens, Ephésiens chapitre 6, verset 1. « Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. » Verset 1. « Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. » Verset 2. « Honneur ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. La promesse est laquelle ? Verset 3. « Afin que tu sois heureux, et que tu vives longtemps sur la terre. » Beaucoup veulent vivre longtemps sur la terre. Beaucoup veulent avoir une vie heureuse. Voilà le secret. Jeunes gens, jeunes hommes, jeunes filles, il n'y aura pas de bonheur, de bonheur pour toi si tu n'obéis pas à tes parents. Il n'y aura pas de bonheur si tu n'écoutes pas l'instruction de ton père. Il n'y aura pas de bonheur dans ta vie si tu rejettes l'instruction de ta mère, tu méprises ton père, tu méprises ta mère, tu ne vas pas écouter leurs instructions. Ils n'ont même pas besoin de te maudire. C'est toi-même qui attire la malédiction sur ta tête. La Bible dit quoi ? « Honneur ton père et ta mère. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Honneur ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. Quelle est la promesse ? J'ai dit encore la promesse avant de vous donner une histoire que j'ai vécue à Houston ici. La promesse est que afin que tu sois heureux et vive longtemps sur la terre, longtemps sur la terre. Alors, voilà l'histoire que j'ai vécue à Houston. Il y a quelques années, nous venons d'arriver, mon épouse et moi. Nous avons rencontré ce Gabonais qui avait été affecté à Houston par une compagnie de pétrole faisant de l'exploration et de la pollution au Gabon. Bon, il avait été affecté. Depuis le Gabon, il est venu à Houston avec sa famille. J'avais été invité à une fête chez ce monsieur. J'ai eu alors rencontré ses enfants et lui. On a fait connaissance. Et quelques temps plus tard, j'ai appris que ce monsieur a abandonné sa femme pour prendre une autre femme. Et les enfants étaient tellement fâchés, la femme fâchée, les enfants fâchés. Alors, un jour, je rencontre un de ses enfants dans une rue de Houston. J'avais fait des courses. Je le rencontre. Cet enfant s'appelait Stéphane. Un adolescent à l'époque, je le rencontre. Il dit, comment va ton père? Est-ce qu'il va bien? Comment va-t-il? Sa réaction m'a choqué. Il me dit, tu parles de qui? Ce salaud-là, ce salopard qui a abandonné ma mère, coupé par une autre femme. Si je le rencontre, je vais le buter. Je vous donne mot pour mot. Buter signifiant pour ceux qui ne le savent pas. Ça, je vais le tuer avec un fusil. Je vais tirer, celui-là va mourir. J'étais choqué. Et j'ai dit, mais comment tu peux parler à ton père de cette manière? Peu importe ce qu'il a fait, tu lui as du respect. Je t'en supplie, Stéphane, va demander pardon à ton père de ce qui t'est fâché contre lui. Ton père peut faire une faute. Il aura des comptes à rendre à Dieu. mais toi, si tu te brinconnes ton père, tu lui manques de respect, tu le menaces de mort, tu l'insultes parce qu'il a fait une faute. Malgré cette faute, Dieu va te punir. Je vous parle d'une histoire vraie. Je lui ai parlé il y a quelques années et je n'ai plus vu Stéphane depuis ces longues années. Un jeune Gabonais que son père a laissé ici. D'ailleurs, son père était retourné au Gabon. Il est resté seul. J'ai encore à l'esprit ce jeune qui s'habillait déjà comme les noirs américains voyous du ghetto. Et qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai plus vu Stéphane et plus des années après, je reçois un message WhatsApp d'une connaissance ici à Houston. Et quand il dit quelques années après, ça s'est passé il y a quelques semaines, je reçois un message WhatsApp qui m'annonce que Stéphane est mort. Il est allé au Gabon. Il est mort. Il a laissé une femme, une noire américaine ici avec des enfants. Il est mort. La première idée qui est venue dans ma tête, c'est le verset que je vais vous lire. Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. Honore ton père et ta mère sur le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. c'est la première idée qui m'est venue quand on m'annonce la mort de Stéphane, les obstacles et sa photo. La première idée qui est venue, voilà un exemple. Je l'avais confronté et j'ai appris par la suite que je n'étais pas la seule personne qui l'ait confronté par rapport à cela. D'autres, l'un des conseils n'a pas voulu l'écouter. il est mort à la fin de l'âge. Je ne sais même pas s'il est mort il y a 35 ans. Je ne suis même pas sûr qu'il avait 35 ans. Voilà comment il est mort frappé. Il n'y a pas de bonheur jeunes gens si vous méprisez vos parents. Il n'y a pas de bonheur possible. Tu penses que tout marche bien ? Tu penses que tu réussis ? Il n'y a pas possibilité d'avoir le bonheur, d'avoir la paix, de réussir et de vivre longtemps pour ceux qui vivent longtemps. Voir le secret. Ne méprise pas l'enseignement de ta mère. Ne méprise pas l'instruction de ton père. Écouter, ça veut dire que tu écoutes, tu obéis. Parce que quand on dit écouter, il y a une manière d'écouter. Beaucoup peuvent écouter faisant semblant à ce vieux-là, il m'embête, il m'emmerde. Cette vieille-là, elle me dérange. Tu fais semblant d'écouter mais quand tu vas dehors, tu fais le contraire. Quand le père n'est pas là, tu fais le contraire. Quand il est dit dans le proverbe chapitre 1er, le premier chapitre que nous étudions aujourd'hui de manière d'approfondir verset après verset, quand il est dit au verset 9, écoute mon fils l'instruction de ton père, ça veut dire que tu écoutes et tu mets en pratique. Quand tu es devant le père, il te dit quelque chose, il se coulera la tête, il dit oui papa, oui maman, quand tu disparais, en cachette, tu vas faire le contraire. Ce n'est pas écouter. Ce n'est pas écouter. Écouter signifie que non seulement tu prennes l'oreille à ce que le père donne comme instruction, tu prennes attentivement l'oreille à ce que la mère donne comme enseignement, mais quand tu vas dans le secret, quand tu n'es plus devant ton père, devant ta mère, tu mets en application ce que la mère t'a dit, ce que le père t'a dit. Jeunes gens, n'oubliez pas que votre mère et votre père sont dieux devant vous. Je ne dis pas qu'ils sont dieux au ciel parce qu'il y a certains qui ne vont pas bien comprendre ce que soit que le dire, ils vont dire que j'en ai dit maintenant que les parents sont dieux. Ce n'est pas ce que soit que le dire. Ça veut dire quoi ? Tu ne peux pas aller à Dieu si tu traverses ton père, si tu traverses ta mère. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Avant d'aller à Dieu, avant d'aller à Dieu, tu vas traverser ton père, tu vas traverser ta mère. Il a le même pour les femmes mariées. Tu ne peux pas traverser l'autorité de ton mari et aller à Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et vous, jeunes gens, surtout les jeunes filles, si ce n'est pas la grâce de Dieu que vous vous mariez, sachez qu'après l'autorité que votre père et votre mère aient, il y a aussi l'autorité du mari. Il y a l'autorité, les autorités politiques, gouvernementales. Il y a les autorités, par exemple, le patron au boulot, c'est l'autorité. Alors, écoute, verset 9, écoute, c'est plutôt le verset 8, écoute, mon fils, le chien de ta mère, écouter, ce n'est pas tendre l'oreille pour lui faire plaisir. Parce qu'il y a des enfants tellement hypocrites, vous avez l'impression qu'il est obéissant, qu'il écoute, mais quand il se retrouve seul, c'est un véritable démon. C'est le contraire de ce qu'il est en train de recevoir comme instruction. Donc, écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Verset 9, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou, une parure. Voilà nos véritables parures. Aujourd'hui, les jeunes gens veulent avoir les bijoux, les jeunes hommes peuvent s'habiller comme les rappeurs américains, avoir les chaînes au cou. Au lieu de désir avoir des bijoux, jeunes hommes, jeunes femmes, adolescents, adolescentes, voilà la parure pour ton cou. Voilà, une couronne de grâce sur ta tête, c'est quoi ? L'obéissance aux instructions de ton père. Si tu ne mets pas ça en pratique, ta vie ne peut rien être, ne peut pas être. Ce n'est pas possible. Je ne m'aimerais pas que certains d'entre vous regardent ces paroles mais ils seraient tard. Ces paroles sont vraies. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment absolument pas. Ce sont les hommes qui mentent mais Dieu ne ment pas. Tu désobéis à tes parents. Tu manques de respect à tes parents. Tu as les conséquences de ce manque de respect, de ce manque d'obéissance. Les choses commencent à l'éviter intéressante au verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Voilà le problème de la plupart des gens aujourd'hui. Les mauvaises compagnies. c'est ce que nous voyons en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies font quoi ? Corrompent les bonnes mœurs. « Jeune homme, jeune femme, jeune fille, dis-moi avec qui tu marches, je dirai comment sera ta vie plus tard. Ma vie a failli être détruite à cause des mauvaises compagnies. Je rends grâce à Dieu de ce que j'avais un père sévère, un père qui savait me corriger mais qui manifestait beaucoup d'amour quand il me corrigeait parce que je comprenais que c'est parce qu'il m'aimait qu'il me corrigeait. Ce n'est pas parce qu'il voulait me faire du mal. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Il y a les enfants qui ont grandi même dans les maisons chrétiennes, selon la foi chrétienne, mais qui sont détournés à cause des mauvaises compagnies. Et aujourd'hui, avec le confinement du Covid-19, ce n'est pas parce que les enfants sont confinés à la maison qu'ils n'auront pas les amis. On peut avoir les amis avec les réseaux sociaux. WhatsApp, Instagram, Facebook, on peut avoir les amis. C'est la génération dans laquelle nous vivons au point où les compagnies ne sont pas seulement physiques. J'ai dit à l'enseignement d'hier à l'occasion de l'étude approfondie verset après verset du livre d'Isaïe, j'ai dit à l'occasion de cet enseignement que je vais exposer la grande sorcellerie que la compagnie Facebook est sur le point de faire. comment ils ont changé le nom. Ils s'appelleraient plus Facebook, ils vont s'appeler Meta, Metaverse. En fait, c'est la banalisation technologique de la sorcellerie, de la sorcière astrale, de la décorporation. Et nous allons exposer ces choses. Donc, on peut être contaminé même sur les réseaux sociaux avec les mauvaises compagnies. Et nous avons une grande exhortation qui nous est donnée au tout premier chapitre de Somme. Lisons cela avant de continuer avec Proverbe. Nous avons ceci, Somme chapitre 1, et là, ça s'agit à tout homme, toute femme. Il a dit quoi ? Somme chapitre 1, verset 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ne vous arrêtez même pas sur la voie des méchants. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas sur la voie des pécheurs. Ne marchez pas selon le conseil des méchants. » Voilà ce que le Proverbe nous dit. Que si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas séduire par eux. Ne te laisse pas séduire. Ne marche pas avec ceux qui se moquent de Dieu. Ne marche pas avec ceux qui donnent les mauvais conseils. Ne marche pas avec eux. Ils te disent que voilà, tu n'es pas obligé de suivre tes parents. Fais ta vie comme tu veux. Tu peux sortir de la maison dès que tu as 17 ans et 12 mois et 30 jours. tu peux faire ta vie comme tu veux. Tu n'as pas besoin de suivre tes parents. Tu peux faire ta vie. Tes parents sont vieux. Ils sont de leur génération. Ils ne comprennent pas la réalité de la société moderne. Voilà comment le diable veut vous détruire. Alors, il a dit quoi ? Mon fils, verset 10 à nouveau, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons les embûches, vessons du sang, tendons les pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tous vifs comme le soujus des morts et tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons le butin de nos maisons. Nous remplirons le butin de nos maisons, pardon. Nous remplirons le butin de nos maisons. Verset 14. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Si quelqu'un veut te séduire, veut t'amener dans une direction qui n'est pas celle de Dieu, détourne-toi de cette direction. Détourne-toi de leur voie. Ne te laisse pas séduire. Et, regardant en arrière, que j'ai été séduit par les mauvaises compagnies, au point, j'ai failli me retrouver en prison. Et si j'avais été en prison à l'occasion de ce piège que les faux amis m'ont tendu, j'aurais été en prison qui serait peut-être sorti 10 ans ou 15 ans ou 20 ans après. Mais Dieu a eu puissé de moi. Il y a tellement d'exemples que nous pouvons avoir sur des vies qui ont été détruites parce qu'on suit les conseils des mauvais amis. Aujourd'hui, une femme qui n'a jamais connu d'homme est l'objet de moqueries de ses amis, de ses copines dans les lycées, dans les lycées publics ici aux Etats-Unis ou même en Afrique déjà. Une jeune fille qui atteint 17 ans sans avoir connu un homme, ses camarades se moquent d'elle. Un jeune homme qui atteint 15 ans sans avoir connu une femme, les copains à l'école se moquent de lui. Peu importe les moqueries que tu peux recevoir, jeune homme, ne te soucies pas des moqueries de tes camarades de classe. soucie-toi de ce que Dieu pense de toi. Vie pour plaire à Dieu, vie pour plaire à Dieu et pour obéir à tes parents. Voilà ce que doit faire tout jeune homme. Voilà ce que doit faire toute jeune femme. Ne te soucies pas du candidatant. Voilà. Donc, si les jeunes gens disent, voilà, allons faire des, allons voler, allons violer les femmes, allons nous prostituer, nous aurons de l'argent, allons vendre la drogue, nous aurons de l'argent. Et c'est le fléau numéro un des jeunes gens aujourd'hui. L'argent facile, le gain facile. Je viens d'ailleurs de publier une vidéo d'un jeune Ivoirien qui se trouve quelque part. Il a que de vomir du sang. Il est en train de mettre en garde les autres jeunes du monde en disant que s'il vous plaît, ne fuir la vue parce qu'il est tiens pour lui. Il vomit le sang. Son médecin lui a dit qu'il lui reste quelques jours pour vivre. Il lui reste quelques jours pour vivre. Pourquoi ? Parce qu'il est allé voir les marabouts qui lui ont promis l'argent miraculeux, l'argent qu'il avait sorti de manière magique. Il était dans une chambre d'hôtel, je ne sais pas si c'est une chambre d'hôtel, visiblement une chambre d'hôtel, en qui le vomit du sang, en qui le fait cette vidéo pour avertir les autres jeunes. Mais il est car pour lui, même son médecin lui a dit que tu vas mourir dans quelques jours. Et son marabout lui a dit qu'il n'y a plus rien pour toi, tu vas mourir parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'a pas respecté les conditions. Voilà. Alors, on voit le marabout, nous aurons beaucoup d'argent, le fléau des portes-monnaies magiques en Afrique, j'ai exposé il y a quelques jours derrière Josu Kestévé, des jeunes gens dans un lycée au Cameroun, le lycée de Kribi, le fléau des portes-monnaies magiques où on multiplie l'argent pour aller acheter de grosses fringues, de grosses baskets, des baskets de paix de tennis, des baskets chères, des bijoux, des fringues chères, des téléphones des récrits. J'ai exposé cela. Il a dit quoi? Si les jeunes gens veulent te séduire, des pécheurs disent, ils veulent te séduire, ne te laisse pas gagner, ne te laisse pas gagner. Ils résistent. Et c'est dommage de voir les jeunes gens qui n'arrivent pas à résister au péché. Joseph doit être un exemple. Ce n'est pas surprenant que c'est un tel homme que Dieu a choisi pour sauver tout un peuple de la famine. Ce n'est pas par hasard que c'est lui que Dieu a choisi pour diriger l'Égypte. À supposer que Joseph était un débauché, un pervers, allant avec les mandianites ou les ismaélites, courir derrière les prostituées, allant voler les chameaux, les ânes des gens, allant se droguer, allant faire les mauvaises choses, Dieu n'aurait pas utilisé Joseph pour sauver tout un peuple, toute une nation, la nation d'Israël. Jeune homme, jeune femme, tu dois être celui-là qui est à part, à part, que Dieu peut utiliser, que Dieu peut utiliser pour faire les grandes choses dans cette génération, pour apporter la lumière dans cette génération. verset 14, verset 15, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, ne te mets pas en chemin, Dieu te dit, ne te mets pas en chemin avec eux, que ce soit sur le chemin physique, que ce soit sur le chemin des réseaux sociaux, ne te mets pas et il concerne les réseaux sociaux, jeune homme, jeune femme, ferme ta chaîne TikTok si tu l'as, ferme ta chaîne Facebook si tu l'as, tu n'en as pas besoin. Va sur Internet si ce n'est peut-être pour faire des recherches, si ce n'est peut-être que pour faire des recherches par rapport à tes études ou pour suivre un enseignement biblique. Évite les réseaux sociaux, détourne-toi de leurs sentiers et un des sentiers qui mènent à l'apparition aujourd'hui, c'est le sentier des réseaux sociaux, Internet. Tout le monde va être influencer à cause des macosso ou des prostituées qui font des vidéos, qui gagnent de l'argent facile, qui sont célèbres. Tout le monde va être influencer. Tout le monde va avoir une vidéo pour se faire voir. Tout le monde va être influencé. jeune homme, jeune femme, c'est par ton comportement, par ta crainte, l'intérêt que tu vas influencer les gens autour de toi. Ce n'est pas en achetant une télévision, ce n'est pas en achetant une caméra ou un téléphone dernier cri que tu mets devant toi, tu t'exhibes, on te filme, ce n'est pas en faisant cela. La seule manière par laquelle tu peux influencer la génération, c'est en étant comme Jésus a dit, vous êtes la lumière de ce monde. Ce monde a besoin de flambeaux, ce monde a besoin de jeunes gens qui brillent comme des flambeaux. Poursuivons. Détourne-toi, détourne ton pied, relisons à nouveau le verset 15, mon fils ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de reprendre le sang. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte. Parlant des abominations que les jeunes font aujourd'hui, je me rappelle encore de cette vidéo où la police a arrêté plusieurs jeunes gens au Gabon qui sont dans un réseau de sacrifices humains, c'est eux qui tuent. Ils sont les bourreaux, les commanditaires, ces gens au pouvoir au Gabon, non seulement au Gabon, même au Cameroun, en Côte d'Ivoire, même aux États-Unis, des jeunes gens qui sont là, qui sont des bourreaux, qui kidnappent les enfants, qui les tuent, qui les dépassent pour pouvoir satisfaire aux besoins rituels, magico-rituels des grands de ce monde. Et quand je regarde cette vidéo, les jeunes gens, tour à tour, ils décrivent comment ils tuent les gens, comment ils attrapent les enfants, comment ils dépassent, comment ils doivent faire souffrir les gens. C'était la caméra à visage couvert. On ne le montait pas leur visage. Ça avait peine que je publiais cette vidéo. Ça avait peine que je pouvais écouter. Et la plupart d'entre eux n'avaient même pas de remords. La seule chose qui les préoccupait, c'est d'avoir été pris la main dans le sac. Ils n'avaient pas de remords. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à cause de quoi ? L'argent facile, la vie facile, l'amour du monde, l'amour de l'argent. Voilà ce qui entraîne les jeunes. Regardez, quand on lit à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, c'est quoi ? Viens avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous, nos maisons seront remplies de trésors, de biens. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Voilà ce qui arrive. La séduction du péché commence par la séduction des biens matériels, de l'argent, des gadgets, des nécrits. Aujourd'hui, quand les jeunes gens ont des discussions, les discussions, c'est sûr, comme je suis pris un jour une discussion parmi les jeunes gens, ils n'ont pas encore, ils n'ont pas encore les moyens pour s'acheter les CRS, qu'ils ne voient de s'abîm, mais ils discutent déjà sur les Maserati. Ils discutent sur les grandes choses. Le parent n'a même pas encore eu un téléphone, le parent a encore un téléphone iPhone qui dure, je ne sais pas de quelle année, et il pense déjà à iPhone, je ne sais pas, iPhone 120. Il pense aux grandes choses. Voilà, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Évitons ces choses. Mes frères et sœurs, jeunes gens, la parole de Dieu voudraient que vous vous élevez à ce standard et que vous soyez comme Joseph. Verset 15 à nouveau, plutôt le verset 16, « Car leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de reprendre le sang, mais en vain, jettons le filet devant les yeux de tout ce qui a les ailes, tout cela les ailes, la richesse, Philippe a s'envolé. Vivez même cent ans sur terre, vivez cent ans sur terre, deux cents ans sur terre avec toutes les richesses, un jour vous allez mourir. Vivez même mille ans, un jour vous allez mourir. La richesse que vous convoitez, jeunes gens, les biens, la gloire, la célébrité, comme je disais tantôt, tout le monde va être influenceur, tout le monde va être célèbre aujourd'hui. Tout cela finit par avoir les ailes. Tout cela finit par avoir les ailes. Verset 18, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils désemblent comme ces jeunes gens quand je parle au Gabon ou dans d'autres pays qui tuent, qui kidnappent les gens pour les dépasser afin de vendre des organes à ceux qui font des rituels de magie. C'est contre leur propre sang. Tu prends la voie de la criminalité, jeunes gens, jeunes hommes, jeunes femmes. C'est contre ton propre sang. Tu prends la voie du mensonge, du vol, de la criminalité, c'est contre ton propre sang. Verset 18, c'est, et eux, c'est contre leur propre sang qui désemblent les embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent un piège. Verset 19, ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gars. La cupidité cause la perte de ceux qui se vivent. Moi, le problème du bourreau, un des jeunes gens aujourd'hui, la cupidité, le manque de contentement. Tu n'as pas de téléphone, contente-toi de n'avoir pas de téléphone. Tes parents n'ont pas de voiture, tes parents ne peuvent pas t'acheter les fringres des décrits. Tu as un pantalon que tu portes depuis des années, tu as grandi, il arrive déjà au tibia, alors qu'il était plus long, il arrivait, il était plus long il y a quelques années, mais il est arrivé au tibia parce que tu as grandi, c'est le seul pantalon. Il n'y a pas de problème. La cupidité, jeunes gens, voilà le problème numéro un. Verset 19, « Ainsi arrive-t-il à tout homme cupid à vide le gain, la vérité. » Lise-à-tente-il avec moi. Verset 19, « Ainsi arrive-t-il à tout homme à vide le gain, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent, la cupidité, l'amour de l'argent. » J'espère, mon frère, jeune frère, jeune sœur, que ces paroles ne sont pas des paroles annuantes parce que beaucoup de gens vont regretter ces paroles plus tard. J'espère que vous ne serez pas de ceux qui regretteront ces paroles plus tard, mais que ces paroles vont changer notre vie véritablement parce que ces paroles sont annuantes pour beaucoup de personnes qu'on a vues au verset 7 plus haut, à savoir que les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ils méprisent. Ils disent « Ah, c'est boring, c'est annuant, on ne veut pas entendre cela, c'est une paire de temps. C'est une paire de temps. » Et j'aimerais que ces paroles que je donne résonnent dans votre intelligence ce jour et nuit. Raisonnent. Quand vous êtes sur le point d'aller faire le mal, que ces paroles résonnent dans votre tête. Quand vous êtes sur le point d'aller faire quelque chose qui n'est pas correct, que ces paroles résonnent dans votre tête. résonnent dans votre tête. C'est ma prière pour vous. Parce que le diable ne veut pas que vous prospériez. Le diable ne veut pas que vous adorez Dieu. Voilà. Le diable ne voudrait pas vous voir, avoir la crainte de Dieu. Il ne voudrait pas vous voir marcher selon les voies de Dieu. verset 19 à nouveau. « Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. » Verset veut la sagesse trie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée les lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle s'entendent ses paroles. Verset 22. « Regardez comment la parole est dure contre les stupides. » « Jusqu'à quand, stupide ! » « Aimerez-vous la stupidité ! » « Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science ? » Verset 22 à nouveau. « Jusqu'à quand, stupide ! » « Aimerez-vous la stupidité ! » « Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science ? » Verset 23. « Tournez-vous pour écouter mes réprimantes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. » Voilà, grande promesse que Dieu nous donne. Si nous marchons sur le commandement de Dieu, il va répandre sur vous. Vous marchez selon ses commandements. Il va répandre sur vous son esprit, son Saint-Esprit. « Je vous ferai connaître mes paroles. » Regardez le verset 24, ce qui arrive aux jeunes qui sont rebelles à Dieu, qui pensent que Dieu est ennuyant avec ses paroles de sagesse, qui trouvent que Dieu les emmerde. Verset 24. « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimantes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisissera. » Verset 25. À nouveau. « Puisque vous rejetez mes conseils, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimantes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. » Verset 27. « Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. » Voilà ce qui arrivera à toute personne, vous jeunes gens qui rejetez les conseils de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence. Voilà ce qui arrive. Vous vous moquez de Dieu. Vous ne voulez pas vivre selon les préceptes de Dieu. Il y a un temps vous allez regretter. Et ma prière c'est que vous qui écoutez cet enseignement, cet enseignement vous change, vous transforme face de vous un jeune qui plaît à Dieu, un jeune que Dieu peut appeler son ami, exactement comme ce fut avec le jeune David, exactement comme le cas avec le jeune Joseph en Égypte. Verset 28. C'est terrifiant ce que nous sommes en train de lire, ce qui arrive à ceux qui rejettent la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu, ceux qui ne veulent pas vivre selon la crainte de Dieu. Verset 28. Alors ils m'appeleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science. Une fois encore, il ne s'agit pas de la science humaine mais il s'agit de la science de Dieu qui est contenue dans sa nerveuse parole de la Bible. Verset 29. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'éternel. Nous voyons encore à nouveau le mot crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel qui est le commencement de la sagesse comme on a vu au verset 7 de ce premier chapitre de Proverbe. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'éternel. Verset 30. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné tous mes réprimandes, dédaignés ou méprisés. Jeunes gens, ne méprisez pas la parole de Dieu. Ne méprisez pas les conseils de Dieu car c'est le chemin qui mène à la vie. Verset 31. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Verset 32. Car la résistance des stupides de les tue et la sécurité des insensés des pères. Verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Quelle belle promesse. Comme conclusion à ce chapitre premier au verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Voilà dans ce premier chapitre que nous venons d'étudier de manière approfondie. Ma prière est que ces études approfondies de ce merveille livre de la sagesse divine, de la sagesse de Dieu vous transforme et face de vous des jeunes gens qui seront une terreur pour Satan et une lumière pour cette génération ténébreuse, perverse et corrompue. Prions. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour cette sagesse divine, pour cette sagesse divine que nous avons partagée. Seigneur, je te remercions pour tous ces jeunes gens, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont exposés à toute voie de perdition, Seigneur puisse dans ces manques transformer tout jeune qui les suit et amener à acquérir la sagesse venant de toi, les amener à acquérir la science, à expérimenter la crainte de toi au grand Dieu, à se détourner des voies tortueuses, des voies de perdition. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.